Salut à toutes et à tous, c'est Koinsky, on repart sur la ville de Victoire dans Cities Skylines. Nous allons travailler sur un tout nouveau quartier, un quartier très très spécialisé dans le divertissement, puisque ça va être notre zoo de la ville en tant que vrai parc, c'est-à-dire pas le petit zoo qui vient avec le jeu en vania, mais le vrai zoo qui vient avec l'extension Park Life. Avant de construire ce zoo, j'aimerais bien faire une ou deux choses en plus. D'abord vous parler d'une vague de mortalité qui vient de survenir, c'est à peu près normal dans le jeu que ça arrive. Et donc on va juste vérifier une chose au niveau de la santé, c'est que les services funéraires sont assez nombreux. On a une capacité de 735 en crématorium, donc je pense que les corps vont pouvoir s'évacuer sans trop de problèmes. On vérifiera, si vous le voulez bien, en fin de vidéo l'état des choses à ce niveau-là, mais je ne m'inquiète vraiment pas trop. Autre chose, on m'a rappelé que pour faire des routes nationales qui peuvent être plus sympas que la route deux fois de bande que j'ai fait ici, on a l'autoroute à deux sens qui est vraiment cool. Je vais l'utiliser maintenant pour améliorer cette route en autoroute à double sens qui est plus rapide. Ça va permettre à nos petites voitures et nos camions de circuler plus vite dans la campagne. Et en plus, c'est beaucoup plus réaliste, beaucoup plus beau que ces grosses artères qui font vraiment plutôt citadines, je trouve. Donc, on a tout bénef à faire ceci comme ça et à avoir vraiment une belle route de campagne qui va relier l'autoroute à notre ville. Ça va être beaucoup mieux. On va remonter comme ça jusqu'à l'intersection où se trouvent nos premiers bâtiments. Si on veut zoner là, on pourra toujours plus tard. Je pense que je vais laisser jusque ça comme ça parce que là, on va certainement faire de la ville. Donc, on fera reculer, on fera avancer l'avenue vers la droite sans problème, vers la gauche plutôt. Au niveau de la santé, justement, j'ai remarqué qu'on n'avait pas de centre pédiatrique ni gériatrique encore. Je pense qu'on n'a pas une population très veillée pour le moment, mais j'aimerais bien au moins avoir un centre pédiatrique. Même si au niveau de la santé, on est à 81%, ça pourrait peut-être aider un tout petit peu. Donc, on va le faire. Le centre médical infantile. Voilà, on n'en a aucun pour le moment. Alors, on ne va pas couvrir la ville avec ces centres-là, mais on va au moins en mettre un. Par exemple, ici. Voilà, là, c'est pas mal. Ok, alors, on va également prendre en compte la remarque de quelqu'un qui me disait qu'ici, une des premières vidéos que j'avais faites, c'était un petit peu trop dense. Il manque peut-être un petit parc, effectivement, pour donner un petit peu d'air à ces immeubles. Donc, on va faire deux choses. Première chose, placer un petit parc, entre guillemets, en plein milieu de la zone, si on peut. En détruisant le moins possible de bâtiments. Donc, on pourrait se mettre là. Attendez, là, on détruit également celui à droite, oui. Voilà, c'est peut-être pas trop mal. On va vérifier qu'on ne perde pas tout le zonage. C'est bon, c'est resté. Et ce qu'on va faire également, c'est limiter un petit peu en hauteur. En fait, je n'aime pas que ce soit trop abrupt entre la base densité et les bâtiments les plus élevés. Et donc, on va forcer le jeu à faire des bâtiments. Si vous voulez la haute densité vraiment haute, ce sera tout ceci. Mais autour, je ne veux pas forcément toujours avoir des grands immeubles. Donc, on va créer un nouveau quartier. Qui va prendre toute cette zone-ci. Et qui va, en fait, déterminer l'endroit où les hauts buildings pourront commencer. Je ne vais pas non plus restreindre trop, mais on va dire que toute cette zone-ci. Je n'en veux pas. Je ne veux pas que pop les plus gros bâtiments. Alors là, on a de la base densité, donc logiquement, ça n'arrivera pas. Et on peut quand même inclure ce quartier. Ensemble. Et on va faire un peu la même chose ici. Voilà, j'ai essayé de faire des contours pas trop trop dégueulasses, mais dans le jeu, ce n'est pas forcément facile. Peu importe, la plupart du temps, ça va être caché. Donc, ce sera hauteur de crête. On renommera peut-être les bâtiments, les quartiers. Au bout d'un moment, je ne sais pas encore, on va mettre une politique sur ce quartier-là uniquement. Et ce sera l'interdiction des constructions en hauteur. qui va me permettre d'avoir une transition un peu plus fluide, genre ce gros, cette grosse tour-là. Je ne veux pas être gros, ce tour-là. Je veux un bâtiment qui soit effectivement dense, mais pas qu'il soit énorme. Donc, on l'a fait partir. Et grosso modo, on va empêcher d'avoir des bâtiments de ce genre-là qui vont réduire un peu de taille, diminuer, et on aura un peu une croissance en termes de hauteur vers le centre de la ville, ce que je préfère. Donc, je ferai ça peut-être un petit peu sur tous les pourtours de la ville quand c'est en haute densité et que je veux éviter que ça monte trop vers le haut. Voilà. On est parti pour le zoo. Alors, le zoo, on va le mettre ici. Pas plus. Je veux un zoo quand même d'une belle taille. Je ne veux pas non plus qu'il me bouffe tout mon centre. Ce serait un peu bizarre. Donc, on va éviter. On va mettre un accès avec une route deux fois deux bandes. que je vais mettre toute droite ici, je pense. On va rejoindre. Vraiment, tu ne veux pas ici. C'est bon. Ok. L'entrée du zoo va être ici. Mais on fera également des entrées latérales, bien sûr. Donc, pas de problème. On va mettre également un parking. en faisant l'entrée là. On va mettre des parkings sur les côtés. On va voir combien je peux en mettre et où est-ce qu'on arrive. Ça va être... Au niveau des parcs, ici. Le workshop. Ah, il ne veut pas me le mettre là, évidemment. C'est pas grave. On va lui forcer un peu la main. Voilà. Une belle entrée avec parking. Je vais faire une route. Qui va être jolie, je pense. Par contre, on va devoir aller un tout petit peu plus loin. Ah, ça, c'est trop gros. On va faire avec ceci. Il ne veut pas me faire la longueur que je veux. On va le forcer à le faire. Voilà. On va pouvoir mettre l'entrée ici, en face. Donc, on va devoir dessiner une zone de parc. Une nouvelle. Ici. Zone de parc. On va essayer de faire ça correctement. Mais le truc, c'est que avant de faire ça, j'aimerais quand même bien... En fait, j'aimerais qu'il y ait un petit peu de... Je ne veux pas que ce quartier prenne tout le zoo. Je veux qu'on ait un petit peu de bâtiment. Habité. Et donc, on va mettre... On a besoin de quoi ? On a besoin de résidence. Je vais mettre des résidences ici, tout le long. De temps en temps, le bord du parc apparaîtra, mais pas partout. Donc, je vais peut-être d'abord voir où on va mettre nos entrées secondaires. Et après, on verra. Mais je ne veux pas... Voilà. Je ne veux pas que tout ça soit le zoo. Ça va faire un peu bizarre. Je pense que je préfère qu'il s'intègre dans un quartier existant. Mais il va prendre la majorité de la place quand même. Là, par exemple, on va mettre des maisons également. Je vais mettre une petite route qui déboule sur le côté, mais vraiment, elle ne sera pas prioritaire. Je veux quand même des gros bâtiments ici au coin. Vous voyez, donc... On va se mettre comme ça. Alors, si je me... Alors, je peux peut-être faire une... On va faire un... On va faire ça comme ça. Le zonage qui me dérange fortement ici. Ce que je pourrais faire, c'est transformer la route sans zonage ici pour l'enlever. On récupère un beau zonage pour cette zone-ci. Allez, ce n'est pas non plus. On verra. Peut-être que le jeu peut remodeler ça. Je ne me souviens plus s'il peut le faire ou pas. Est-ce qu'il peut refusionner les carrés en fonction de ce dont il a besoin ? Je ne suis pas sûr. Et sinon, comme ça, c'est pas mal non plus. Voilà, on met un petit passage peut-être. À pied, ce serait dommage de ne pas le faire. Ok. Voilà, on va refaire le zonage du quartier. C'est bon. De l'eau pour tout le monde. Les bâtiments. Je pense que là, les bâtiments seront gros donc ils devraient pouvoir choper l'eau sans trop de problèmes. L'électricité va passer a priori par les côtés sans aucun souci. Ça va aller. Voilà, j'ai mis de la haute densité mais il faut évidemment que ça monte de niveau éventuellement. Alors, on va placer les premiers bâtiments du parc. Parc, donc. Tourisme, loisirs, parc de la ville, non, zoologique, voilà ici. Donc, on a ici la porte principale du zoo. Je pense que c'est la grande entrée. Pas si grand que ça mais je crois que c'est la plus grande qu'on ait. On a la petite porte principale du zoo et la porte latérale du zoo. Moi, je vais prendre la plus grande possible. Je ne vais pas la centrer pour l'instant mais je vais quand même le faire. Voilà. Donc, le parc va se trouver derrière au niveau de l'entrée. Je ne sais pas si on mettra des grilles ou quoi. Je ne suis pas encore trop sûr. Ce qui est sûr, c'est qu'on va devoir utiliser des grillages parce que la plupart des enclos animaux sont carrés, rectangulaires. Donc, il ne faut pas qu'on fasse trop de courbes. Au début, on va mettre tous nos enclos et puis on profitera des espaces restants pour mettre des courbes pour donner un petit peu de... un côté un peu plus organique. Alors, je pourrais mettre deux entrées, je pense. Est-ce que je peux mettre deux entrées ? Est-ce que c'est possible ? La zone a déjà une porte principale. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas, mais si je veux, je peux rajouter des portes secondaires. Porte latérale. Petite porte principale. Ah non, on ne peut mettre qu'une petite ou une grande, mais pas les deux. Non, je mets une entrée secondaire sur le côté, sur le chaque côté pour avoir une entrée un peu plus impressionnante. qu'est-ce que ça passe. J'ai l'impression que ça peut donner pas mal. Voilà, c'est peut-être déjà un peu plus impressionnant. Les gens utiliseront l'entrée qu'ils voudront. Nous, on va rejoindre les chemins. Tranquillement. Chemin de zoo avec décoration, chemin de zoo sans décoration et là, on a la clôture de zoo, c'est pour plus tard. Pour l'instant, on va simplement faire ceci. Et voilà, on récupère une chouette entrée. On va mettre des bâtiments de service plutôt dans l'entrée. Les grands bâtiments, qu'est-ce qu'on a ? Ça, c'est des enclos. Les accessoires, les routes. Là, c'est tous les bâtiments. Portes. Portes latérales, on va en mettre après. Faut qu'on voit où les routes vont arriver d'abord. Place du zoo, voilà, ça qu'il me faut, des places. Un tout petit peu petit, mais je peux pas faire trop grand. Pour une raison qui est simple, c'est qu'on n'a pas non plus 10 millions de places, donc il faut y aller un peu mollo, quoi. On va entourer la... On va entourer la place de route. On va venir prendre comme ça sur le côté. Voilà, c'est pas mal. On va mettre des services. Qu'est-ce qu'on a ? Ça, c'est enclos, enclos. Ils ont des insectes. Alors ça, le truc maritime, on va le mettre sur notre côte. On peut mettre ces trucs en dehors d'un parc. Tant qu'on a une route, c'est bon. On n'aura pas la place pour tout mettre ici de toute manière. Je pense que ça va être trop petit. On va venir ici récupérer les services, c'est ça. Café, boutique de souvenirs, toilettes. On va mettre des toilettes ici. une boutique de souvenirs en près de l'entrée ici. On va dire que c'est la sortie. Toujours bien d'avoir la boutique de sortie. Vous savez, souvent, vous êtes obligés de passer dans la boutique de souvenirs pour sortir, en réalité. Il y a pas mal de zoos où c'est comme ça, en fait. On va mettre le café, donc. le café, on va le mettre ici. Voilà, on va commencer à mettre les enclos. Ici. reine. C'est assez grand. On va pas être connecté à la route. Ils ont des oiseaux. Je peux tout placer et mettre les routes après. Ça fait possible. On va chercher ce qu'on va mettre de ce côté-ci au coin. pourquoi pas l'enclos des bisons, par exemple. Peut-être que je devrais utiliser la route qui est en diagonale pour mettre des enclos quand même ici en diagonale. Ça aurait plus facile. Donc si je les mets un peu à l'intérieur de cette zone, je peux me réserver la possibilité de mettre des bâtiments le long des routes. Pour que le zoo soit un petit peu caché de l'extérieur. Moi, ça me paraît pas une mauvaise idée. On va essayer de le faire ainsi. On va essayer de pas détruire le zonage. Ça me prend un petit peu plus de temps, mais franchement, je pense que ça va être bien. Je ne sais pas où est spécialement l'entrée. Ah, c'est parce qu'il crée des chemins directement. Ok, cool. Ça, c'est bien ça. Ça, c'est vachement chouette avec le chemin surélevé là pour les voir. Très bien. Ok, bon. Donc là, s'ils mettent les chemins effectivement, on a intérêt à mettre les chemins après de toute manière. En réalité, ça m'arrange plutôt pour tout vous dire. Bison, amis, antilopes. Alors, tout ce qui est bâtiment est un peu plus particulier. J'aimerais bien les mettre peut-être dans des endroits un peu particuliers, quoique genre la maison des insectes ici. Ah oui, pourquoi pas, c'est pas mal. Et là, ils mettent pas des routes tout autour. Donc, il va falloir un petit peu quand même chipoter pour faire l'effet qu'on veut. Mais ça va, je peux venir tout droit par exemple. Prolonger. On pourrait très bien faire faire une pointe. Le mode qu'il faut faire ça, nickel. Là, on a la pointe, on verra ce qu'on fera après. Je pense que là, on a un petit article de cercle qu'on va continuer comme ça. Ça va être bien. Admettons, qu'on vienne comme ça et qu'ensuite, on parte encore tout droit. Ou encore en arc de cercle. Je sais que j'avais dit que je ferais des lignes plutôt droites, mais... Admettons, un truc comme ça, ça rend pas mal. En fait, il n'y a pas non plus dix mille bâtiments, donc je pense qu'on aura largement la place pour mettre tout ce qu'on veut. Sans problème. on aurait pu creuser un étang et faire le truc le spectacle marin, mais je pense que ça aurait été un peu ridicule parce qu'il y a un bateau dedans, donc il faut me mettre ça sur la côte, c'est beaucoup mieux. la maison des oiseaux. On va la mettre ici. L'enclos des antilles. Là, il faut que je regarde s'il n'y a pas des grands trucs. Ah mon rose, ça va. Apparemment, c'est pas hyper grand. L'enclos des éléphants est un peu plus grand, peut-être. On va le mettre. Je vais le mettre par là, je pense. On va le mettre ici. L'entrée donne. L'entrée peut donner par là. Voilà. Boum. On va pouvoir aller quasiment tout droit en ligne droite jusqu'à l'entrée. Est-ce qu'ils considèrent que c'est bon ? Que c'est une route qu'ils donnent sur les éléphants ou pas ? Je crois que ça va être bon. Ok, parfait ça. C'est bien. Après, on remplira évidemment avec des petits arbres, des petites décos. Et puis, il ne faut pas que j'oublie les entrées. Et on aura suffisamment de place pour les mettre. Il n'y a pas de problème. On continue. Élan et rennes, je n'ai pas encore mis ce truc-là. Je vais le mettre à côté ici également. Je ne pense pas qu'il y ait d'entrée. Il y a des chemins tout autour déjà. Il y a des chemins Écoutez, très bien. on va venir le mettre comme ceci. Hop. C'est parce qu'il y a un petit trou ici. Écoutez, ce n'est pas grave. Ça rend quand même bien. On va mettre comme ça. Finalement, je n'ai réussi à ne pas du tout faire un quadrillage. J'avais dit que je ferais un truc très simple, mais c'est mieux comme ça. Pas non plus hyper compliqué. Les oiseaux, on les a mis là. Les antilopes. Je vais commencer à oublier ce que j'ai déjà mis. On n'a pas encore mis les antilopes. On va les mettre ici. Les bison, on a mis, c'était là. Les insectes, on a mis. Les flamants roses. On n'a pas encore mis. Il y a les oiseaux là. On pourrait mettre les flamants roses pas tellement loin. Je vais les mettre ici. Il faut que ce zoo soit beau parce qu'on va souvent passer au-dessus. Il est quasiment au centre de la ville. Donc, il faut qu'il soit vraiment cool visuellement. Que j'en sois satisfait. Sinon, ça ne sert à rien. C'est pour ça que je prends un peu de temps dessus. Antilopes, on les a mis là. Ça arrive quand même tout doucement au bout mais il y en a encore quelques-uns quand même. Les éléphants en a mis. Ça, on ne met pas. Les girafes. On n'a pas mis les girafes. C'est un truc allongé donc on pourrait très bien le mettre là. Il y a une route avec observatoire qui donne dessus. Sur la gauche. Donc, on pourra récupérer la route là-bas. sans aucun problème. On se met comme ceci. Après, il y a déjà un chemin là donc si on le met de l'autre sens, ce sera peut-être mieux. Je vais donner un peu d'espace. pour encore zoner derrière apparemment. Voilà. Alors ici, on va détruire ceci. Refaire un peu plus comme je le souhaite. c'est-à-dire que l'entrée ici va venir tout droit je pense. Ou alors on va mettre une très très légère courbe. super. Super, ok, très bien. Et là, on peut rejoindre le chemin derrière a priori. On va peut-être casser un tout petit peu le... le zonage mais je ne suis même pas sûr. Non, ça devrait aller. C'est bon. Bon, récupérer les niveaux on va essayer après de toute façon on mettra des arbres pour camoufler. Je n'ai pas trop peur je parle des petits talus. On essaiera d'éliminer. Donc ça c'est bon. Le palais des singes on ne l'a pas mis. Encore plein de places. on va le mettre là. On a les rhinocéros et encore les lions c'est tout. Après on aura tout mis. Donc ça va aller. Alors ça c'est un espace libre et les rhinos il faut une route on va déjà mettre on va mettre celle-là. On va mettre les lions là ou là. Ou là en fait on a encore plein de places ici. Je vais les mettre là les lions. On va faire un bel espace dédié. Je vais placer comme ceci. On va pas encore regarder maintenant. Oh il y a des petits bonhommes. Il y a pas de touristes mais il y a plein de mecs qui sont payés pour faire des gugus. Est-ce qu'on a tout mis ? Les rhinocéros on les a mis aussi. Je crois que j'ai tout mis. On est on est bien et c'est un bel aspect organique j'aime bien. On a encore de la place pour les entrées largement. On va en mettre autant qu'on peut plus ou moins. Après ça coûte aussi mais je veux qu'il y ait un maximum d'accès. Porte latérale du zoo voilà. Donc on a l'accès principal là. On va mettre un accès genre ici. Et on va en mettre un également de ce côté là derrière. Ça fait là 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 On va en mettre un également de ce côté-ci. Là il y a le talus je sais pas ça va marcher. Dans la vraie vie il n'y aurait qu'une entrée à priori mais bon. je crois que je vais laisser trois entrées. Une là une là une là ça fait un triangle sympa. Ça me paraît déjà bien. Aller franchement Obligé de faire ça ? Apparemment oui il est obligé de m'embêter. C'est sa vocation. Aller prends le truc au milieu quoi. vraiment se mettre au milieu il veut pas. C'est un problème existentiel je sais pas pourquoi mais donc on va rejoindre direct pas grave Ah mais c'est peut-être c'est peut-être le dénivelé aussi qui lui posait un tout petit peu problème. Voilà on va mettre un accès directement par la gauche comme ça. C'est bien aussi. Alors maintenant qu'on a mis tout ça on va zoner. On a besoin un peu de tout donc on va se faire plaisir à mettre encore quelques bureaux. Pas trop parce que je voudrais vraiment une zone de bureaux hyper spécialisée plus tard donc je veux pas non plus en mettre trop là je veux qu'ils se développent ailleurs après. Du commerce J'en veux quand même beaucoup. et de la zone résidentielle également beaucoup mais je vais avoir besoin de plus de commerce je pense. On va en mettre plus. Allez on va mettre plus de haut densité hop Voilà là j'ai zoné comme je voulais je crois On va pouvoir aller observer un petit peu les animaux le temps que ça pousse Voilà les bisons les éléphants Rhinos antilopes et des gens déjà Peut-être ce que j'aimerais bien c'est de donner un petit peu de relief Je pouvais pas avant de placer les bâtiments parce qu'après ça fait des trucs bizarres maintenant qu'on a la fée on peut voir si on n'a pas une zone éventuellement un tout petit peu libre pour donner un tout petit peu de relief Après c'est un petit peu un peu pour se casser la figure mais on va essayer de faire une petite butte minimum Donc on va niveler Pas trop fort pas trop grand Donc hauteur on est à 65 mètres de base on va rajouter disons 4 mètres je vais mettre à 69 Alors on arrive comme ceci Pas encore énorme énorme Alors le problème c'est les talus en pierre en terre qui fond mais c'est pas non plus grave Juste pour donner un petit peu c'est quand même Oula ouais d'accord il modifie ceci ça je peux pas faire On va enlever Pour donner voilà un peu de relief à notre zoo en trop exagéré On aurait pu mettre une petite mare aussi éventuellement Pourquoi pas On va redescendre à un niveau inférieur Je suis à combien normalement Je suis pas descendu assez 56 Ça doit être suffisant pour faire juste une petite mare Évidemment La taille c'est un peu le problème On va voir J'ai tout inondé Je crois que ça devrait se résorber après Les gens vont pas être contents mais ça va couler dans le sens de la pente ça va rejoindre le fleuve On va avoir quelques caves inondées je vous le cache pas mais pas trop grave En même temps il n'y a même pas de temps d'eau que ça mais au moins on a un petit quelque chose On va venir décorer un petit peu Cet étang c'est pas trop compliqué la vegetation qui couvre ça rend toujours bien Quelques arbres On a un truc qui fait directement beaucoup plus naturel C'est un zoo on peut y aller sur les essences d'arbres un peu plus exotiques tiens que d'habitude Voilà je vais faire ça un petit peu pour tout le zoo pour apprendre du temps donc je pense que je vais le faire hors vidéo Et on va rajouter cette végétation Ce que je vais encore faire peut-être juste si je peux c'est égaliser un peu adoucir un peu le terrain pour que ce genre de truc brun à la disparaisse au maximum pas là parce que j'ai fait exprès de la voir mais il faut quand même adoucir un tout petit peu Il faut garder le relief mais enlever si possible le côté un peu rugueux voilà voilà on va se faire plaisir sur quelques images du zoo que je viens de terminer avec la végétation ils y vont à fond les animaux là voilà on va terminer quand même proprement en faisant ce quartier si rapidement ça va être simplement un mix du zonage habituel ce sera très bien alors c'est pas mal pour les gens qui habitent en haut des tours pour voir les animaux sur le côté après ils font vachement de bruit ils sont très excités bon cela dit on va venir ici faire quelque chose de très simple puisque on va venir comme ceci je vais récupérer une grille assez dense et là idem on va remplir pas mal voilà comme ceci là on a deux et deux ça m'embête un peu je vous avoue on va d'abord zoner là et puis on va laisser les bâtiments venir et puis on mettra la route derrière je crois que ce sera mieux on va mettre du commercial tout du long attendre que ça vienne on va choisir peut-être un parc ou l'autre à mettre de ce côté-ci terrain de basketball mais oui pourquoi pas et pourquoi pas on voit pas ici j'ai quand même envie d'en mettre un deuxième de parc s'il veut bien ou une place on en met pas souvent là c'est avec table de pique-nique peut-être à côté de l'autre alors pour varier je la mets ailleurs on va la mettre cette place ici non j'ai besoin que la route passe on va la mettre en face ici en face de l'entrée du zoo ici voilà on rezone ici des habitations comme ça cacher un petit peu ceci qui est un peu bizarroïde donne pas mal et maintenant je vais mettre la route comme ça le zonage derrière n'est pas embêté si il est embêté parce que les bâtiments vont disparaître ils vont disparaître c'est pas grave c'est pas grave on va faire des routes transversales qui vont être moins gênantes voilà alors la déshabitation reste encore ici qu'est-ce qu'on va faire ici je pense qu'on va faire un petit un petit carré si on fait ça on détruit le zonage ici mais c'est pas grave on va faire une route qui étonne aussi voilà on va en mettre d'autres c'est toujours utile c'est mieux de pas oublier de le faire et on va zoner ici alors ici ça va être ma zone je pense de bureaux high tech ils vont être très haut je pense ces bureaux là ça va moi être réservé ici de part et d'autre du pont qui va être là je pense avec le train qui passera en plein milieu ça va être bien donc on peut déjà mettre quelques bureaux mais honnêtement j'en veux pas trop on va mettre ici un gros carré de bureau avec ça commerce commerce habitation habitation voilà il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente continuation à toutes et à tous merci beaucoup de suivre la série je vous retrouve bientôt avec beaucoup de plaisir pour la suite salut à tous merci